Bonjour à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais vous faire en fait un retour de course. On vient d'aller à Walmart pour faire quelques courses pour compléter ce qu'on avait en fait à la maison avec d'autres choses dont on avait besoin. Et je vais vous montrer en fait tout simplement ce qu'on a eu pour 110$, pour vous donner un petit peu une idée de ce que 110$ donne à Miami. D'autant qu'en fait on a été faire les courses à Walmart, et Walmart c'est un des endroits les moins chers ici aux Etats-Unis, c'est un des supermarchés les moins chers en tout cas dans la ville où on est nous à Miami. On a fait déjà en fait plusieurs supermarchés par simple curiosité en fait de tout ce qu'on avait autour de nous dans notre quartier. On a essayé Publix, Winn-Dixie, Target, on a déjà été à Woolfood. Disons qu'ils sont tous bien bien sûr, mais Walmart c'est vraiment ce qu'on a trouvé de moins cher, et on a tendance à faire nos courses quand même majoritairement à Walmart. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française expatriée aux Etats-Unis depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je fais des vidéos tout le temps sur la finance, l'expatriation, la vie à Miami en fait, la vie aux Etats-Unis en général. Pour en revenir à cette vidéo, je vais vous montrer tout de suite le ticket de caisse pour vous prouver qu'on en a eu pour bel et bien 110$ pour ce qui se trouve ici. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, notre budget course est un peu plus élevé ici aux Etats-Unis que ce qu'il était en France, même pas mal plus en fait, puisque si en France on en avait peut-être pour 80€ par semaine, mon mari est en train de me dire, 80€ par semaine à peu près, on va arrondir à 350€ par mois, peut-être un peu moins, parfois 300€. On faisait nos courses chez Carrefour, et là maintenant on fait nos courses, comme je dis, principalement chez Walmart, mais ça nous arrive d'aller à Publix ou d'autres, voilà. Et aujourd'hui, on a donc été chez Walmart pour vous montrer ce qu'on a pour 110$. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout de suite, sans plus attendre, à quoi ça ressemble tout simplement. Tout est posé là sur le comptoir de ma cuisine, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a eu, et après je vais plus précisément vous montrer quelques prix de certains de ces produits pour que vous voyez un petit peu la différence par rapport à la France, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte du coût de l'alimentation dans un autre pays, d'autant qu'on a tous des habitudes alimentaires assez différentes, et même d'ailleurs nous-mêmes, selon les semaines, on va manger plus ou moins différemment. Je viens de vous montrer la globalité de notre retour de course, enfin tout ce qu'on a là sur le comptoir en ce moment. Pour 110$, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne trouve pas que ce soit énorme. Mais en fait, les prix sont hors taxe, toujours aux Etats-Unis, donc en Floride, à Miami, il faut rajouter 7% de taxe sur tous les prix, chose qui est additionnée au total, donc quand je vous dis 110$, c'est le prix qui est taxe, mais le prix que je vais vous annoncer pour chaque article là maintenant, c'est sans les 7% de taxe. On va commencer par les glaces, qui sont des Magnum chocolat caramel que j'adore. Les Magnum ici présents m'ont coûté 3,97$, à vous de comparer, je ne sais pas du tout en France combien ça coûte, il y en a 3 dedans, un truc un petit peu comme ça, les trucs pas très diététiques on va dire. On a acheté 2 pizzas, 2 paquets de chips. Les paquets de chips sont à 2,50$ chacun, et contrairement en France, enfin je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça super différent ici. Ok, les chips, elles arrivent là, voilà. J'ai l'impression qu'en France, quand tu achètes un paquet de chips, elles sont ici, voilà. Le reste, c'est de l'air, tu payes l'air. Voilà, 2,50$ par paquet de chips. C'est pas indispensable, mais ça l'est en temps de confinement, voilà, hein, vous me comprendrez ici. Pizza, alors, moi je suis végétarienne, donc il y en a une qui n'est pas pour moi du tout, complètement pas du tout. La première, c'est celle-là, c'est une pizza margarita, la marque c'est une Dijonio, et elle coûte, ok, elle coûte 5,87$. Ensuite, la pizza extra large pour mon riz. Je sais pas si vous me voyez, vous pouvez plus trop parce qu'elle est extra large, c'est le problème. Combien elle coûte, celle-là ? Il me souffle dans le oreille, 8$, mais ce n'est pas assez précis. Et bah si, c'est 8$, très exactement, merci mon riz. Non, j'ai vraiment envie de passer aux légumes. Il faut se donner un petit peu bonne conscience et montrer le verre. Donc on va commencer par les épinards. Voilà, un paquet comme ça, hein, vous savez, quand on les met dans une poêle et qu'on les fait cuire, il y en a peu du tout après. Et ça, vu que c'est organique, l'équivalent du bio, en fait, en France, la Organic Salade, 3,46$. J'ai acheté exactement la même chose en bio chez Publix il y a deux semaines, quelque chose comme ça, et j'ai payé 5$. Non, juste pour vous donner l'idée, en fait, que parfois, en fait, même entre Walmart, Publix, ce genre de choses, les produits sont les mêmes, mais la même marque même parfois, en fait. Mais c'est parfois le double, en fait, dans d'autres magasins comme Publix. Parce qu'aux Etats-Unis, j'ai l'impression qu'en fait, on paye majoritairement le service avant de payer vraiment pour le produit seulement. Quand tu vas dans un magasin comme Publix, tu t'attends à un meilleur service. Par exemple, même parfois, en fait, il y a des gens qui t'amènent tes courses jusqu'à ton coffre, qui te les rangent. Ou voilà quoi, tout simplement, ou des aides qui t'attrapent à sa classique, qui les mettent dans ton caddie, ce genre de choses. À Walmart, rien de tout ça. Et généralement, en Walmart aussi, tu vas attendre pas mal de temps à la caisse s'il y a des files d'attente. Alors que dans d'autres magasins, ça peut être genre rayon très clean, bien rangé et beaucoup moins d'attente. C'est ce qui va changer. Vous voyez, 3,46$ la salade qui va réduire à ça. Voilà, juste pour dire que les légumes, c'est limite plus cher que la viande. C'est une mangue, un poivron rouge, 3 avocats et 3 bananes. La mangue coûte 50 centimes. Les 3 avocats nous ont coûté 2,34$, les 3. Et les bananes, les 3 bananes, donc 62 centimes. Le poivron rouge est à 1,38$. Ensuite, mon petit déjeuner du moment, le truc que j'adore plus que tout, c'est du chai, thé, donc du thé noir en fait. Mais celui à la vanille. Et ça, c'est 3,18$ après avoir cherché sur le ticket de caisse pendant 5 minutes. Ensuite, on a une ligne entière de coca. Vous avez vu ça, je ne vais pas m'amuser. Cerise vanille, magnifique. Ça, c'est pour si tu ne sais pas choisir entre la vanille et la cerise. Et toi, tu prends cerise vanille. Voilà. Alors, cette ligne de coca nous a coûté 3,50$. Le soda n'est pas cher. Voilà. Ça nous a coûté en gros le même prix que nos 3 bouteilles d'eau. Ils sont à 1$ chacune, 98 centimes je crois exactement. Je reviens sur ce que j'ai dit, l'eau n'est pas à 98 centimes. L'eau était à 1,14$. Je ne vais pas porter les 3. Je vous en montre une seule. Voilà. Magnifique source de fluoride. Ensuite, on a des paquets de pâtes. Celui-ci, celui-ci un peu plus petit. Celui-ci à 2,26$ et celui-ci à 78 centimes. Le lait. Alors, le lait, je n'ai pas pris le galon entier parce qu'on n'en boit pas tellement. J'en mets juste un tout petit peu dans mon chai latte le matin avec du sucre pour faire du chai latte. Parce que sinon, c'est juste un chai. 1,19$ le demi-galon de lait. Oh, les oeufs. Il faut que je vous parle des oeufs. Vous savez, les oeufs tout blancs des Etats-Unis, je n'ai pas ça à vous montrer parce qu'on n'achète plus ça. C'est terminé. On achète des oeufs organiques. Organique égale bio en France. Les oeufs organiques ici, ils sont marrons. La même couleur qu'en France. Voilà. C'est un peu plus rassurant. Je ne sais pas pourquoi les oeufs blancs me font un peu peur. Organic eggs or just eggs. Non, du coup, avant les oeufs, j'ai trouvé ça d'abord. 1,24$, les 4 yaourts. 1,24$ parce que ce n'est pas Yoplait. C'est Great Value. C'est la sous-marque. C'est la marque Walmart. Parce que les yaourts, sinon ici, franchement, c'est pas mal cher. Les oeufs coûtent 3,62$ exactement. 3,62$, les 12. Combien ça coûte les oeufs en France ? Si quelqu'un peut me mettre ça dans les commentaires. Je ne sais pas. J'ai l'impression que les oeufs bio sont chers. Les oeufs blancs, là, dont je vous parle, si tu veux même une vingtaine d'oeufs, tu les as pour 1,50$. Je ne sais pas. Là, tu en as 12 pour presque 4 dollars. J'adore le chocolat Lindt. J'adore le chocolat noir. C'est le mieux. Bon, Lindt, ce n'est pas d'ici. Donc, évidemment, ça vaut son prix. En gros, ça, je ne le trouve pas. Il va falloir me croire sur parole. Il était à 2,70$ et quelques. Et on a les M&M's, chocolat blanc, qui sont en gros au même prix, 2,80$ et quelques. Donc, en gros, la petite plaque de chocolat noir Lindt vaut le même prix. Je ne sais pas qu'il est quand même assez conséquent de M&M's. Quelque chose de très important, ça, c'est la folie de mon riz. Qui, même s'il vit aux Etats-Unis, ne peut pas se faire totalement aux Etats-Unis. Il a besoin de son fromage. Alors ici, pas de bon camembert coulant, puant, qui laisse une haleine super agréable. À la place, c'est le bris qui sent bon. Donc, c'est le bris. Il coûte combien ? Bris président, en plus. Attention, mes produits aux Etats-Unis, pasteurisés. Le lait pasteurisé n'est pas autorisé. Donc, on a du bris. Et il faut s'y faire parce qu'il n'y aura que ça. Ah, on a des baby-belles aussi. Les baby-belles sont là. 7,93$. Autant dire qu'il faut le vouloir, son bris. Mini baby-belles, 5,84$. Ça doit faire 1$ par baby-bell. Pepperoni, 1,88$. Vous savez, les petits trucs que les Américains ont de remettre sur les pizzas. Le beurre, 2,98$. Ça se présente comme ça. Et dedans, en fait, c'est 4 sticks. C'est pas le gros bloc comme en France. Parce qu'ici, en fait, quand on cuisine, on utilise le système de cup. Alors du coup, ils sont en stick, comme ça. Et 1 stick égale 1 demi-cup. 2 sticks égale 1 cup. 1,64$. La purée de tomate. Ensuite, on a le sucre pour 2,14$. Le salami pour 3,28$. Je pense honnêtement qu'il y a une cinquantaine de tranches. Ah, on a des champignons à 1,98$. Des tortillas pour 2,53$. Et dedans, il y en a 20. Les 6 croissants pour 3,98$. Et comme je dis toujours aux Américains, pour qu'un croissant soit un vrai croissant, il faut qu'ils fassent des miettes. Ceux-là n'en font pas. C'est genre, pour vous donner une idée, une texture un peu comme la brioche. En fait, ici, on peut quand même trouver des bons croissants. Il y a des boulangers françaises ou il y a des équivalents comme ça. Mais près de chez nous, il n'y a pas vraiment. Donc parfois, pour la facilité et vu qu'on aime bien, je pense que rien que la forme du croissant nous fait plaisir. Et bien du coup, on achète des croissants faux américains qui ont le goût de brioche. J'ai acheté ça pour 2,98$. C'est un marbré chocolat brioche. Je sais que tout le monde fait des gâteaux en ce moment. C'est le confinement. Et moi, j'en achète un tout fait. C'est ça le problème. Quand tu vas faire les courses et que tu as faim, tu craques sur des choses pas utiles. Il y a ces pains-là qui sont franchement très corrects pour du pain américain. Ils sont à peu près à 3,50$. Ensuite, on a la brioche qui est franchement pas trop mal. Et c'est pareil, je ne sais pas, je ne la trouve pas du tout. Mais je sais qu'elle est... Elle est à combien la brioche ? Entre 2,90$ et 3,10$. Voilà, on peut arrondir à 3$. Du fromage américain. Une fois qu'il est fondu, franchement, on n'a pas le goût. On a la texture périnée fin juillet 2020. Très longue date. Voilà, ça ne périne jamais. En fait, le fromage américain, c'est l'avantage. Ça a le goût de beurre plus que de fromage. Honnêtement, on s'y fait. C'est vrai, comme je dis, surtout chaud. Il y a la texture, il y a l'effet coulant et bien fondant quand on tire sur le sandwich. Ce jus de fruits de presque 2 litres, c'est fait à partir de concentrés de fruits. Ce n'est pas vraiment... Voilà, c'est pas vraiment un vrai jus de fruits. Ce jus de sucre de presque 2 litres doit cousser à peu près 2,50$. Et ce white vinegar, donc vinaigre blanc, qui sert à beaucoup de choses. Non, je ne sais pas si vous voyez grand-chose en fait, mais ça sert à nettoyer et à cuisiner. Moi, il me sert en fait pour mes pancakes. Mais vous le savez déjà parce que vous avez vu ma vidéo, mon vlog, où je prépare mes délicieux pancakes. Enfin voilà, le retour de course est terminé. Je vous ai présenté tout ce qu'on a eu pour 110$. Alors comme je vous dis, les habitudes alimentaires selon les personnes sont différentes. Vous avez pu voir qu'on n'a pas beaucoup de viande parce qu'on a encore de la vedante dans le congélateur. Et mon mari est le seul à en manger. Il nous restait quelques légumes, on n'a pas à acheter. Voilà, c'est pas le gros plein de courses complètement complets qu'on pourrait faire parfois. Mais il nous fallait quand même pas mal de choses. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit retour de course pour vous donner une idée de combien ça coûte la nourriture aux Etats-Unis en allant dans une chaîne de supermarché très connue comme Walmart. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir les prochaines, donc j'essaye de faire un vlog tous les mercredis. Mais en tout cas, j'ai toutes les semaines, tous les samedis, une vidéo qui sort. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Bye bye à tous. C'est 5$ et quelques ce truc. Je le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada